... A partir du moment où on est capable de moduler des micro-ondes avec une fréquence donnée, eh bien on est capable de les moduler avec n'importe quoi et en particulier avec une phonation, une parole. Donc on peut parler à quelqu'un avec des micro-ondes et à grande distance. Puis quand je dis à quelqu'un, ça peut être une personne comme ça peut être 500 personnes comme ça peut être un million de personnes. C'est ça qui est extrêmement fou, quoi. C'est qu'on peut diriger sur un groupe d'humains un pinceau de micro-ondes modulées et faire que ces gens-là, dans leur tête, entendent quelque chose. Alors s'ils l'entendent, comment dire, de manière consciente, c'est déjà une chose. Bon, ça peut les vérifier parce que si on leur dit « Si vous ne déposez pas immédiatement les armes, Alain va vous réduire en chair à pâté », bon, ça c'est une chose. Mais on peut aussi, et ça c'est vraiment la zone blonde, envoyer ce rayonnement de manière que ça crée une perception sonore dans le rêve des gens de manière subliminale, en dessous du niveau de conscience. Donc là, il y a une potentialité de manipulation de masse humaine qui est totalement vertigineuse. Et c'est en ça que je dis que la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé parce que les grandes puissances et en premier chef les États-Unis qui ont réalisé le bénéfice qu'on pouvait tirer à des choses comme ça, tout ça, ça fait des décennies que ça se développe. Ça fait le bruit court, je crois que ça a même été reconnu, que des choses de ce genre-là avaient même été carrément testées pendant la guerre du Gaule, c'est-à-dire il y a 10 ans. Il y a 10-11 ans, les Américains ont testé ce genre de trucs. Alors comme on trouve dans ces différents articles qui sont présents sur le web, ces micro-ondes pulsées, elles peuvent donner une impression subjective d'empendre un message sonore, mais il était certain que si on augmente la puissance, eh bien on crée des destructions dans les cerveaux. Donc on crée en fait n'importe quoi. On crée n'importe quoi parce que dans ces expériences qui ont pu être faites, eh bien selon les fréquences des porteuses, selon les fréquences de modulation, on touche sélectivement des régions du cerveau qui peuvent être très différentes. On peut toucher l'hippocampe, on peut toucher l'amidale, qui sont des régions qui sont situées tout à fait au centre du cerveau. Et ce sont des régions qui gèrent par exemple les affects. Il semble que les documents internet que j'ai consultés évoquent des essais qui ont été faits sur les êtres humains et éventuellement à leur insu. Il y a des essais qui ont été faits sur des femmes, je crois dans une prison de femmes. Donc tout est bon pour voir ce qu'on peut arriver à créer. Il y a des chercheurs qui disaient « On a fait tel ou tel truc à ce moment-là ». Elles sont très déprimées. Les sujets sur lesquels on agit tombent dans un espèce d'état de prostration, deviennent aboulis. Ça supprime toute volonté. Donc on imagine ce que les militaires ont pu dire. Un rayonnement qui supprime toute volonté. Mais c'est fantastique. Vous arrivez à proximité d'un blocosse où il y a des gens qui sont armés jusqu'aux dents et qui sont retranchés. À ce moment-là, vous envoyez votre onde électromagnétique modulée et à ce moment-là, vous pouvez ouvrir la porte du blocosse, vous enlevez les armes des gens. Ils sont complètement agrotiques parce que vous, vous êtes protégés. Et je ne sais pas si les auditeurs se souviendront du film Total Recall. Dans le film Total Recall, il y a la chance à des guerres qui est censée avoir un implant dans la tête qui lui permet d'en recevoir ceci ou cela. Pour partir en vacances. Oui, mais à un moment, il y a un agent, ses anciens copains de l'agence qui lui téléphonent et qui lui conseillent de mettre une serviette mouillée autour de la tête. Effectivement, une serviette mouillée autour de la tête, c'est quelque chose qui protège pas mal des micro-ondes de ce que ça va absorber. Donc, les gens qui pénètrent à l'intérieur du blocosse, pour ne pas être sensibles, ils auront un casque spécial. Il les protégera complètement et eux ne sont pas abrutis. Alors que les gens qui seront en phase 2 seront réduits à l'essai de légumes parce que leur cerveau sera sollicité. Et dans ces études-là, on trouve absolument n'importe quoi. Et j'avoue que, moi, je crois qu'en tant que scientifique, je suis tendance à croire qu'il y a réellement une voie. Parce que, qu'est-ce qui se passe actuellement ? On va le voir dans ce qu'on pourra dire tout à l'heure sur les bombes, sur le B2, sur tous ces trucs-là. C'est qu'on est toujours très en retard par rapport à l'actualité. Moi, j'avoue que j'ai fait des progrès dans l'étude du certain domaine, dont le domaine OVNI, parce que j'ai simplement admis que des choses comme ça pouvaient exister. Et, j'adore la phrase de Rémi Chauvin qui dit, le sceptique, c'est celui qui ne se doute de rien. Et il y a des tas de gens qui sont sceptiques parce qu'ils pensent que ça ne peut pas exister. De tout à coup, si on se dit, mais supposons réellement que ces choses-là, non seulement elles existent, mais ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on travaille là-dessus. Ben, à ce moment-là, en partant de la petite manip sur les rats et sur les gens à qui on fait entendre un son modulé dans la tête, eh bien, si on se dit qu'on a fait du travail comme ça pendant des décennies, eh bien, on est très avancé et à ce moment-là, on sait faire des tas de choses. Il y a des tas de phrases dans ces sites qu'on doit prendre au sérieux, comme par exemple, l'effaçage de souvenirs. Jean-Pierre Petit, laissons parler les militaires américains dans leur grande générosité. C'est page 30 du programme ARP, décrit donc par le GIRP. Page 30, ARP est défini par les autorités militaires américaines comme, là je cite, C'est un effort scientifique destiné à étudier les propriétés de base et le comportement lyonosphère avec un accent particulier sur la capacité à mieux la comprendre et l'utiliser pour accroître l'efficacité des communications et des systèmes de surveillance à des fins tant civiles que militaires. Oui, 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 tant civiles que militaires. Oui, mais ça c'est adorable, quoi je veux dire, parce qu'il y a une chose, c'est que ARP est présenté comme un projet scientifique, or dans ce projet ARP, il n'y a que des militaires. C'est pas question. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.